Cette nouvelle vidéo, aujourd'hui la vidéo mensuelle que je te livre depuis maintenant plusieurs mois, pratiquement un an, où tout simplement je partage avec toi mes investissements en bourse. L'idée, et c'est le challenge que je me suis lancé il y a un an maintenant, c'est tout simplement de générer des revenus complètement passifs grâce à la bourse et grâce notamment à la distribution de dividendes. Donc, j'investis une certaine somme d'argent tous les mois qui varient en règle générale entre 1 000 et 2 000 euros chaque mois. L'idée, tout simplement, c'est d'extraire une partie de mes revenus que je peux avoir via mes investissements locatifs, le cash flow positif qui est généré, plutôt que de le laisser à dormir en banque, c'est d'en prendre du moins une partie que j'investis sur des investissements en bourse. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde ça tout de suite et qu'on voit ensemble les différents investissements que j'ai prévus pour ce mois-ci et qu'on fasse aussi un bilan sur tout simplement mon portefeuille. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère ainsi de recevoir entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, je te parle aussi d'investissement en bourse, notamment cette fameuse vidéo. Et je te parle aussi d'entrepreneuriat et je t'explique sur cette vidéo comment j'ai obtenu ma liberté financière grâce à la sous-location professionnelle immobilière, mais grâce également à la conciergerie d'appartements, deux business que j'ai lancés dans ma ville, sans apport, sans crédit bancaire, avec des résultats très rapides en 30 jours. Et pour ça, je t'ai préparé deux formations totalement gratuites à récupérer dans cette partie description. Tu déroules et tu découvres tout ça. Donc, ce mois-ci et donc aujourd'hui, on va tout simplement faire un bilan de mon portefeuille. Je me suis lancé un challenge il y a un an maintenant et tout simplement, ce que j'ai décidé, c'est que tous les mois, j'allais prendre une certaine somme d'argent issue de mes investissements locatifs que j'allais du moins placer en bourse sur des actions notamment et principalement américaines. Je te laisse revenir dans les épisodes précédents pour voir un petit peu pourquoi j'avais fait ces différents choix. Je passe aujourd'hui par le courtier Trade Republic. Si tu veux toi aussi utiliser cette application qui est très bien faite, je t'invite à récupérer tout de suite un lien affilié que je te mets dans la partie description et ça te permettra de récupérer une action gratuite qui est offerte lors de la souscription et lors de l'activation de ton compte chez Trade Republic. J'avais choisi cette application, j'avais expliqué pourquoi. Tout simplement parce que c'est une application qui est très facile d'utilisation, très simple et qui a pas mal d'avantages. Encore une fois, je t'invite à reprendre les épisodes précédents. L'idée, c'est que cette vidéo soit courte et qu'on aille droit au but. Aujourd'hui, on va déjà commencer par le bilan. Ce mois-ci, c'était un mois plutôt très bon pour moi puisque le mois de juin est un excellent mois dans le sens où on a des événements sur ma ville et donc, ça fait que le cash flow est très largement positif pour ce mois-ci. Tout simplement parce qu'il y a des courses automobiles et c'est ce qui fait que le cash flow, très clairement, là, on remplit vraiment les caisses et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je n'ai pas décidé de m'emballer non plus. Pour ce mois-ci, j'ai à peu près 1 600 et quelques euros, 1 668 euros que j'ai sur mon portefeuille. Notamment, on va le voir ensemble, issue de cash que j'ai fait rentrer sur ce compte, mais également aussi le fruit de la distribution de dividendes de ce mois-ci et du mois précédent. Donc, ce mois-ci, je vais investir à peu près 1 600 euros. On va découvrir ensemble les actions sur lesquelles je vais me placer. Et d'ailleurs, si tu souhaites toi aussi investir en bourse, je t'invite à récupérer dans la partie description tout simplement une copie de mon portefeuille sur les différentes actions sur lesquelles je me suis placé depuis maintenant un an. La bonne petite nouvelle de ce mois-ci, c'est que je t'avais recommandé une action le mois dernier, donc l'action Uber. Et à la prix, on va le voir ce mois-ci, déjà 10%. Et tu vas voir que je vais encore renforcer ce mois-ci, cette action, parce que je suis convaincu qu'on va aller encore beaucoup plus loin. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on avance et qu'on regarde ça tout de suite sans plus attendre. Donc, je vais te partager déjà mon écran et on va regarder ensemble tout simplement mon portfolio sur Trade Republic. Donc, aujourd'hui, j'ai 20 896,79 euros. Donc, on peut regarder un petit peu les différentes actions que je possède très rapidement pour voir la progression depuis l'achat. Donc, Apple, 13%. Alors, c'est vrai qu'Apple, plus d'autres actions ont très largement surperformé ce mois-ci, d'ailleurs même le mois dernier. On va y revenir justement par rapport à ça. Donc, Microsoft, plus 28%. Realty Income, on est en baisse, mais c'est normal puisque c'est de l'immobilier et l'immobilier a été corrigé très rapidement à cause de la baisse des taux directeurs. Donc, ils sont impactés, mais moi, je suis convaincu que sur le long terme, il n'y aura pas d'inquiétude à avoir. Johnson & Johnson, mais bon, ça reste des actions qui ont démontré leur potentiel. Donc, pas du tout inquiet. Taiwan Semiconductor, Chevron, McDonald's, PepsiCo, Visa, Procter & Gumball, Alphabet, donc là, pareil, très forte progression. Axelis Technology, 20,27%. Amazon, également, qui a très fortement grimpé. On a aussi du Walmart, vente unique. Medical Properties, pareil, je ne suis pas du tout inquiet. Uber, comme je te le disais, je suis rentré le mois dernier et déjà 10%. UPS, Vichy Properties, Occidental Petroleum, Meta, donc là, plus 56% depuis le début où je suis rentré, donc très forte progression. Ali, Alibaba, plus 11%, pareil, j'étais rentré le mois dernier. Citigroup, Bank of America, Altria Group, Charles Schwab's, SCB, donc on est plutôt flat. Union Pacific, on est en perte. Nexity, on est en perte. Technograsse, Enbridge, Perion Networks, Broadstone Net, AT&T, Armored Shipping et ASML. Et on a aussi Societad, voilà. Et puis là, c'était des actions que j'avais prises, la First Republic Bank, mais ça, on va complètement biais puisqu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui a fermé. Du coup, on peut regarder un petit peu, eh bien, la distribution dividende, donc 4,62 euros sur juin de distribution dividende avec Realty Income. Armored Shipping, plus 3,24 euros. Chevron qui m'a distribué 8,38 euros de dividende. Microsoft, 2,69 euros. Johnson & Johnson, 6,91 euros. Societad qui m'a distribué 1,91 euros. Visa qui m'a distribué 1,43 euros. Voilà. Donc voilà un petit peu où j'en suis sur mon portefeuille. Alors, si on revient un petit peu sur ce que je voulais t'expliquer aussi ce mois-ci. Donc pour moi, ce mois-ci, on va être vigilant. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas du tout aller sur les entreprises GAFA et toutes celles sur lesquelles je vais habituellement tout ce qui est Apple, Microsoft, NVIDIA, Tesla, Meta, Amazon. En fait, toutes ces entreprises ont très surperformé. Et donc, il y a, à mon sens, un risque parce que là, on est monté vraiment très, très haut. On l'a vu d'ailleurs dans le portefeuille, il a énormément augmenté par rapport à ça parce que ces entreprises-là, donc technologiques, ont toutes énormément performé. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à un niveau où il y a un risque quand même que là, pour le coup, l'action rebaisse. Personne ne sait de quoi effet le futur, bien évidemment. Mais moi, à mon sens, là, ce mois-ci, on ne va pas du tout aller sur ces entreprises-là. Elles ont énormément grimpé. Justement, c'est là où les personnes ont tendance à vouloir y aller. Mais c'est là justement où l'action risque de redégringoler. On est encore dans une période très compliquée de récession éventuelle, etc. Donc, gros warning là-dessus. Et moi, je n'ai pas du tout envie d'aller sur des entreprises qui, au contraire, sont très, très hautes. Au contraire, on va plutôt attendre un peu, voir comment les choses vont évoluer et éventuellement renforcer dans quelques temps. Mais on est déjà plutôt bien positionnés, je trouve. Et c'est ce qui a fait que le portefeuille, aujourd'hui, tu le vois positif. Et c'est surtout qu'on a des beaux retours sur investissement. Et ça, j'en suis plutôt content. Et je voulais vraiment partager ça avec toi. Donc, ça va faire pratiquement un an. Le mois prochain, je ferai une vidéo spéciale justement parce que ça fera un an que j'aurai lancé ce challenge. Donc, ce que je te propose tout de suite, c'est qu'on retourne sur mon écran sur lequel je vais aller aujourd'hui. Donc, il y a une toute nouvelle action que je rentre en portefeuille. C'est l'action DocuSign. Donc, le but, c'est de ne pas dire que DocuSign va suivre la même progression. C'est un article que je vous récupère ici, que je partage avec vous, un article payant, mais que je vais partager gratuitement avec vous. Bien évidemment, l'idée, c'est que ça ne suit pas la progression d'NVIDIA, puisque NVIDIA, vous le savez, a énormément progressé. Mais c'est une entreprise qui semble être sous-estimée, ce qui est généralement le bon moment pour envisager d'ouvrir une nouvelle position sur une action. Donc, nous, c'est ce qui va être le cas. Donc, les fondamentaux se dégradent plus longuement qu'avant. Cela signifie que la décélération de la croissance des revenus est moins marquée. Les marges EBITDA de TTM continuent de grimper et le delta B entre les flux de trésorerie et l'EBITDA causé par la mauvaise performance du fonds de roulement au cours des trois dernières trimestres commence à se combler. Donc, le stock démontre un modèle d'accumulation. Volume éménore dans une plage latérale basse. Si vous oubliez le téléscripteur qui était Docu et que vous remontez dans le temps de 6 à 9 mois, vous verriez les actions technologiques après les actions technologiques où tout ce qui précède était vrai sur les fondamentaux, sur le graphique. Bref, tout ça pour dire, parce que la traduction n'est pas exceptionnelle, mais tout ça pour vous dire que, à mon sens, c'est une entreprise, pour avoir bien regardé, une entreprise qui me paraît très intéressante. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite taper ensemble. On va repasser. Alors, on va juste changer, parce que sinon, le problème, c'est qu'en français, on est sur DocuSign. Si on prend sur les cinq dernières années, on voit que le titre est vraiment très bas. Et que sur un an, on a perdu cinq ans. On fait à peu près du... On stagne depuis un an, mais quand même sur cinq ans, on est vraiment très bas. Donc, moi, je pense que c'est une entreprise où on a un point d'entrée intéressant. Pas de distribution d'ividends, comme vous le voyez, mais on est vraiment sur un prix faible, très faible, puisque dans les années 2021, fin 2021, 2022, on était très, très haut. On était à 267 dollars. Moi, je pense qu'on est sur une entreprise qui est, à mon sens, intéressant. Donc, pour DocuSign, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc, c'est une entreprise qui fournit des signatures électroniques aux États-Unis et à l'international. D'ailleurs, je l'utilise à titre personnel. Et encore une fois, ça rejoint à chaque fois ce que je dis. C'est-à-dire que j'aime bien investir dans les entreprises que j'utilise au quotidien. Et DocuSign, c'est très clairement une entreprise que j'utilise au quotidien pour les gestions de mes contrats de formation, pour la gestion de mes contrats avec des propriétaires pour mes sous-locations, pour la gestion des contrats que je peux faire avec des locataires en direct. Donc, pour moi, tout ça est complètement cohérent et je trouve que le prix est un prix relativement bas. Donc, pour moi, un excellent point d'entrée. Donc, ce que j'ai prévu ce mois-ci sur cette action, j'ai prévu d'en prendre très exactement cinq. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout simplement investir ensemble sur cette entreprise. Voilà. Donc, DocuSign. Donc, on va en prendre cinq très exactement, ce qui porte le total à 247,83 euros. Voilà. Et c'est dans la poche, c'est acheté. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est terminé. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite sur la deuxième action. Et là, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va retourner sur l'action sur laquelle j'avais déjà investi le mois dernier, qui était l'action Uber. Donc, j'avais déjà expliqué le mois dernier le pourquoi j'investissais cette action. D'ailleurs, on a une très forte recommandation à l'achat sur Uber. Voilà. J'ai déjà une performance de 10,18 %. Eh bien, tout simplement, ce que je vous propose, pareil, c'est qu'on rachète tout simplement cinq actions supplémentaires. Je vais vérifier que c'était bien ce que j'avais prévu, que je ne me trompe pas. Oui, on est bon. C'est validé. Et c'est dans la poche. Voilà. Donc, ça, c'était l'action Uber. Ce que je vous propose aussi, c'est qu'on enchaîne tout de suite sur l'action suivante. Donc là, pareil, on va aller sur une action sur laquelle je t'ai déjà allé le mois dernier, qui a très bien performé. C'est l'action Baba. On a encore une fois des belles recommandations à l'achat. et je trouve que l'action est encore bien sous-estimée par rapport au potentiel. Et donc là, ce que je vous ai prévu, c'est pareil, d'en prendre, alors pas cinq, mais je ne vais en prendre que trois. Voilà. Et on valide. Et pareil, c'est dans la poche. Voilà. On enchaîne. Donc, ça va très, très vite. Aujourd'hui, le but, c'est que ça aille très vite et que tu puisses vraiment bien te positionner. Alors, une action que je vais renforcer parce que pour moi, je trouve qu'elle est... Alors, juste revérifier mon petit tableau que je ne m'en trouve pas dépassé par les événements. Alors, une action que je vais renforcer, c'est City Group. City Group. Donc, City Group, j'avais déjà des positions. J'avais donc 220 euros. J'ai une sous-performance à 86 %. Le titre a rebaissé, mais honnêtement, quand je vois différentes actions... Alors, attendez, je vais juste retourner sur... On va aller sur le bon titre. Alors, tac, celui-là, c'est bon. On va aller donc, du coup, retourner sur... Ici, directement. On va donc aller sur City. Je vais mettre C pour City Group. Voilà. Donc, depuis un an, elle a repris, mais depuis un mois, elle a repris également. et depuis cinq ans, voilà. On voit quand même qu'on est quand même globalement très bas. Il y a des belles... Voilà. Je vous invite à regarder tous les articles autour de City. Il y a vraiment beaucoup de recommandations à l'achat puisque, en fait, très clairement, c'est une entreprise qui est sous-cotée aujourd'hui, qui n'est pas chère du tout. On était, juste pour rappel, en 2021, on était quasiment au double et ensuite, elle ne l'a fait que dégringoler. Donc, là, on est sur plus ou moins un range depuis quelques temps avec une légère progression. On a aussi une belle distribution de dividendes qui est croissante. Donc, voilà, on va le voir ici, le rendement du dividende et on a la croissance. Pardon, je voulais vous faire voir. Donc là, globalement, c'est une entreprise qui distribue les dividendes depuis relativement longtemps, même si ce n'est pas une des meilleures dans son domaine, mais quand même. Et si ce que je voulais, c'est de vous faire voir. Donc là, c'est les revenus. Voilà, qui sont, l'estimation est globalement cohérente. Donc, pour moi, ça me paraît être une entreprise sur laquelle j'ai envie de renforcer parce que je pense qu'aujourd'hui, elle s'échange vraiment à un prix très bas et sur lequel j'ai bien envie de continuer, tout simplement, investir et renforcer, en fait, ni plus ni moins. Et je pense que c'est ça qui va nous permettre d'aller chercher quelque chose d'intéressant dans quelques temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement sur City Group. et donc là, j'avais, voilà, donc on l'a ici. Donc là, je vais reprendre 5 positions, ce qui porte donc au prix du marché à 44,30 euros, sachant que moi, je l'ai acheté à 48,20 euros, donc ça me permet de baisser mon prix moyen. il me reste 987 euros, sachant que je vous ai prévu ensuite. Ce qu'on va faire, c'est que je ne vais en prendre que 3, ça, on va pouvoir gonfler une autre. Voilà. 3, acheter et c'est dans la poche. Voilà. Alors ensuite, on va aller sur 2 nouvelles actions que je vais vous recommander pour ce mois-ci. Alors, je précise que je ne suis pas un investisseur, comment dirais-je, je ne suis pas un organisme référencé ou qui a une légitimité par rapport aux différents investissements qu'on peut faire, bien évidemment. Donc, ce n'est que le fruit de mon travail, le fruit de mes recherches. Bien évidemment, charge à toi de faire la même chose de ton côté et de t'inspirer ou pas de ce que je fais au quotidien ici. Encore une fois, ce ne sont pas des recommandations. Même si des fois, je par tendance à utiliser le mot, ce ne sont pas des recommandations, ce ne sont juste que des suggestions, des choses sur lesquelles moi je vais et que si tu as envie de… Si ça t'inspire, tu y vas. Si ça ne t'inspire pas, tu n'y vas pas tout simplement. Mais je t'invite à faire tes propres recherches. Tout simplement, je ne suis pas un établissement financier, je ne suis pas une banque, je ne suis pas un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller en placement financier, absolument pas. Encore une fois, ce n'est que le fruit de mon expérience. Je préfère bien le préciser qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà. Et je fais ça très librement à mes temps perdus, si on peut dire ça comme ça. C'est juste que je veux partager ça avec toi. Ce que je fais moi au quotidien pour moi, tout simplement, je le partage sur YouTube. C'est ni plus ni moins que ça. On va aller ensuite sur une autre action. Donc là, du coup, c'est une action que tu ne connais peut-être pas. Donc, c'est une action… Alors, on va le mettre en français. Voilà. Donc, cette société Nordgrop Grumman devrait bénéficier du boom générationnel des dépenses de défense. Donc, tu l'as compris, c'est un sous-traitant pour la défense américaine en raison du recul de la modernisation et de la concurrence croissante des grandes puissances. Un environnement mondial plus tendu, des efforts chinois pour atteindre la parité nucléaire rendent la centralité de l'entreprise dans la triade nucléaire américaine plus importante que jamais. Donc, très clairement, je vais aller très, très vite, mais d'après ce que j'ai lu, ça me paraît être une entreprise qui me semble intéressante. D'ailleurs, on va tout simplement aller sur le titre. Nordgrop Grumman Corporation. Voilà. Donc, le titre a repris un petit peu, mais tu vois bien que ça a cassé énormément tout début 2023, sachant que depuis 5 ans, on est quand même sur des belles progressions et je pense qu'on est reparti sur une phase croissante. On le voit encore ici, voilà, on voit que grosso modo, on est toujours en phase de croissance. Donc, moi, ça ne me paraît pas du tout déconnant. Donc, pour être très exact sur qu'est-ce que c'est que cette entreprise, là, tu as les revenus. Alors, ils ne font pas de distribution de dividendes. Ah si, ils font des distributions de dividendes tout à fait depuis 17 ans. D'accord ? Donc, c'est quand même une entreprise qui est fiable. 1,63%, c'est plutôt faible, c'est vrai, mais depuis 17 ans. Le titre est relativement fort. Donc, on a 458 dollars. Donc, ce qui est bien avec Trade Republic, justement, c'est qu'on a la possibilité de splitter et tout simplement de prendre qu'une partie d'une action. Donc là, typiquement, moi, je vais prendre 200. Il va me rester combien après ? Il va me rester, si je mets 220, il va me rester 600 et quelques euros. Donc là, on va prendre la moitié d'une action et qu'on va donc acheter. Donc, Northrop, Grumman, NOC et d'ailleurs, la recommandation à l'achat, c'est plutôt mitigé. On a 40% à l'achat, 55% à la conservation. Acheter, acheter maintenant et c'est dans la poche. Alors, il me reste 632 euros et là, j'ai prévu de les mettre sur une nouvelle entreprise sur laquelle je vais rentrer cette fois-ci, c'est Selfforce. Donc, CRM. Donc, Selfforce, là, j'y crois plutôt bien puisque c'est une action méga technologique qui a une croissance des revenus et des bénéfices qui dépassent considérablement le secteur informatique. La trésorerie d'exploitation est de 7,93 milliards de dollars et les marges brutes de 73%. C'est juste de la folie. L'IA, alors, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse puisqu'en fait, Generative permet aux entreprises de faire progresser leurs capacités pour obtenir des avantages concurrentiels et cette entreprise souhaite optimiser les expériences clients. Grâce à un contenu personnalisé créé par l'IA et à des applications alimentées par GPT en temps réel, ce CRM King est une force par laquelle il faut compter. Donc là, très clairement, moi, ça me paraît être une entreprise hyper prometteuse qui existe depuis très longtemps. Donc, à la fin de 1990, Salesforce était le pionnier du logiciel en tant que service SaaS. Donc, elle existe quand même depuis très très longtemps et aujourd'hui, elle est en train d'intégrer tout ce qui est intelligence artificielle dans ses différents produits et donc, ça me semble être une bonne possibilité de rentrer sur ce marché. Donc, on va regarder ensemble CRM Salesforce. on est à 211 dollars, elle a déjà progressé de 32% en un an. Sur 5 ans, elle avait énormément chuté, elle était montée jusqu'à 302 dollars. Donc là, on est en pleine, voilà, très belle recommandation à l'achat, très clairement. Et on voit les revenus qui ne font que progresser chaque année. Donc, c'est une entreprise qui est tout le temps en phase de progression, tout le temps, tout le temps. Par contre, pas de distribution de dividendes pour cette société, mais encore une fois, je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant et l'avenir nous le dira justement par rapport à ça. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on retourne tout de suite sur Trade Republic et on va aller les acheter. Donc, elles sont à 194,30 euros. Il me reste 632 euros. Donc, si j'en prends 3, donc 4, non, je ne vais remettre que 3. Donc, j'aurai des actions complètes et du coup, il me restera une cinquantaine d'euros qui resteront sur mon portefeuille. D'ailleurs, si on regarde ici, voilà, on a une recommandation à l'achat de 70%. Review order, buy now et voilà, ça y est, c'est dans la poche et on a terminé puisqu'il me reste 47 euros sur mon portefeuille à placer que je vais reporter pour le mois prochain. Donc, on retrouve toutes les actions sur lesquelles j'ai pu aller ce mois-ci. Donc, ça te permettra de t'en inspirer. Si tu le souhaites, encore une fois, donc mon portfolio aujourd'hui est à 20 880 euros donc sur mon portefeuille d'actions en bourse. Si toi aussi, tu souhaites récupérer cette liste d'actions en bourse, je t'invite à la récupérer tout de suite dans la partie description. Tu trouveras un lien qui permettra de récupérer cette liste d'actions boursières sur lesquelles je me suis placé depuis maintenant un an, des actions principalement à distribution de dividendes mais pas uniquement puisque je considère que de toute manière que ce soit avec dividendes ou sans dividendes, ça a forcément un impact aussi sur le cours donc ce n'est pas très grave en soi. On est là pour faire des bons investissements, investir dans des entreprises dans lesquelles on croit, qu'on utilise au quotidien ou qu'on est susceptible d'utiliser au quotidien sur laquelle on a une projection la plus lointaine possible. C'est bien sur ça que je me place. Je me mets beaucoup sur les entreprises américaines puisque c'est vrai que les entreprises américaines on a beaucoup plus de recul je trouve, moins de volatilité qu'on peut avoir parfois sur les entreprises françaises bien que je pense que dans quelques temps je ferai aussi peut-être un portefeuille dédié sur les entreprises uniquement françaises puis justement comparer un petit peu lesquelles ont été les plus profitables mais aujourd'hui j'ai vraiment axé ma stratégie en tout cas sur ça. J'espère que cette vidéo elle t'a plu tu n'hésiteras pas à la liker tu n'hésiteras pas à me poser tes questions aussi tu n'hésiteras pas à récupérer cette liste d'actions qui est disponible que je te mets dans la partie description et puis ce que je te propose tout simplement c'est qu'on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo débrief de mes différents investissements et les investissements sur lesquels je vais aller puis on fera un point aussi depuis un an qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur mon portefeuille. Sur ce je te souhaite une excellente journée je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.